bonjour nous sommes actuellement devant une pub mcdonald mais aussi devant un aéroport qu'est ce qu'on fait dans un aéroport aujourd'hui on va aller en colombie qu'est ce qu'on va foutre en colombie on va faire une petite surprise à mon frère il est en amérique du sud depuis maintenant près de huit mois il fait un méga road trip de la mort là-bas chose que je n'aurais absolument jamais les couilles de faire il est parti avec sa copine aujourd'hui on est le 9 août et il fête ses 26 ans le 12 août ça fait huit mois qu'il parle tous les soirs à sa copine de moi il lui dit putain Lucas je l'aime me manque c'est faux donc avec la collaboration de sa copine on lui a préparé cette petite surprise je vais le rejoindre sans qu'il ne se doute de rien vu que je m'ennuie je décide d'aller sur le parisien je vais passer le temps et sur quoi je tombe en premier article le vol MH370 a plongé dans l'océan c'est nickel gros fail je viens d'arriver mon frère n'est pas là ok les amis mon frère vient de passer devant moi on va aller le chercher en scred comment ça va ça va ou quoi ? ah c'est incroyable il y a cette tête il est fier ah j'ai pas le temps putain moi j'ai tout j'étais dénoncé j'étais là bas camouflet j'attendais comme ça les amis nous allons passer une soirée exceptionnelle exceptionnelle avec Florent au charme exceptionnelle demain on va prendre le bus pour aller où ? je sais pas c'est parfait à demain Florent au charme à demain bonjour ici il est le matin il est actuellement 11h et je viens de mettre une vidéo en ligne je vous présente notre chambre c'est une chambre 5 étoiles et c'est la première fois que je vois un lit triple de ma vie le lit immense on va te faire enculer what are we going to do today ? le bus ou le taxi ? le bus ou le taxi et puis on se bat à Saltero et on va à Saltero Saltero Philly Saltero Caille Saltero Bust Saltero Mance putain on vient de vivre ça pendant 3h et il nous reste une heure avant d'arriver nous venons d'arriver à Salento après 4h de bus c'est une petite ville entre des montagnes lui ça avait repéré un hostel donc on va aller voir mais en bas c'est un peu plus ghetto ok hostel repéré donc là ils ont demandé le prix le gars a dit 50€ par nuit par personne et puis ça vous a calmer on a finalement trouvé une chambre qui change du dortoir familial donc un tesserata avec attention une salle de bain séparée privée il y a des petites indications à suivre aussi dans cet hôtel alors on ne se pique pas on ne boit pas on ne fume pas de plantes et on ne fume pas tout court c'est déjà qu'ils aient besoin de préciser surtout ne vous piquez pas s'il vous plaît dans ces lieux c'est un petit peu relu dans ce qu'on se pique dans les hôtels bon du coup on est bien 6h que j'ai ses pompes aux pieds je libère l'odeur donc là on était content puis on va dire qu'il y a un hôtel 10 fois mieux à 8 mètres avec un max de vitres donc beaucoup de lumière on a fait une petite sieste on a regardé un match de basket pour les jeux olympiques et là on va aller au restaurant et il y a une meuf qui chante c'est pas d'où ça vient c'est incroyable vous arrêtez de vous battre les enfants bande le gamin putain et ça c'est à 7 ans de plus que moi 7 hommes à 26 ans le 12 août le luxe je n'ai pas arrivé depuis 24h mon gars c'est une putain de brossée d'anguille d'antiflice parce que c'est ça les road trip c'est l'aventure c'est l'aventurice brossée d'anguille c'est la saleté c'est maintenant l'heure de dormir bonne nuit pote pote le sein tu vas nous dire pote pote le sein voilà ça c'était notre réveil ce matin aujourd'hui on va visiter un parc je rentre actuellement dans une Jeep direction le parc c'est pour arrêter dans Uncharted un peu bisso 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 la bisso voici arrivé c'est extrêmement beau de la verdure et de la montagne partout autour de nous avec mon frère on a un trip on va s'acheter un chapeau et un poncho et un poncho pour être comme les gens d'ici et après faire du cheval on s'achetait aussi du Winchester faire du rhodéo donc là en fait c'est une sorte de randonnée à travers ces putains de montagne et quelque part il y a un parc avec des colibris et on veut les voir est-ce qu'une petite foulure de chevilles entre ces deux cailloux est vite arrivée ? merci les chaussures kéchouas je vous aime le pont ghetto le même pont qu'il y a dans Uncharted bon regarde il va y avoir beaucoup de trucs ghetto comme ça ça fait maintenant 30 minutes qu'on marche et bonne nouvelle un panneau qui indique casa delos coliblis on y va allons-y oh mon frère à mon durier bisso 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 voilà le génie en action le génie paaa pa 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 tu penses qu'il y a la fibre ici ? pour toi c'est développé je me ferais bien un petit overwatch il y a deux possibilités soit on prend le pont là-bas qu'on a absolument 100% des gens soit on fait les mecs tog live ghetto de la street et on prend ce chemin là moi je pense que ça se fait c'est la tug live qui t'a choisi on va prendre le pont fait par un putain de castor c'est les amis après une heure et une marche au total nous sommes arrivés on aperçoit des cabanes c'est pas réussi ? ah bah voilà on aperçoit un abonné putain ils ont pas peur hein bah là vous vous rendez peut-être pas compte avec le fishhide mais on est vraiment collés à eux quoi il est vraiment à côté c'est incroyable ah t'as pris une photo cool ? d'artiste ? ouais parce que lui c'est un artiste moi je suis une grosse merde je pose de la gopro je fais rien c'est vraiment des oiseaux hyper vifs on dirait des petites guibélules là il y a un colibri qui est en train de se noyer c'est vraiment pas drôle mais t'as rigolé ok viens de boire un petit café c'est maintenant l'heure d'y aller on va retraercer des rivières en mode mind-based wild ok on est sur le retour et on a croisé un groupe de cheval et en fait on peut redescendre en cheval et mon frère ça le fait kiffer il est juste déçu de ne pas avoir eu un petit chapeau de cow-boy dans la foulée il va faire de lui donc ça va être rigolo ah ça trotte là ça s'amuse là non lui dis pas que lui il va te défoncer voilà on vient d'arriver on a toutes les jambes explosées parce qu'ils ont trotté comme des bâtards oula c'est sa manière de me dire au revoir la balade à cheval est terminée et nous sommes devenus des colombiens la colombie est présente petit chapeau petit poncho franchement on ressemble presque aux gens qui sont là-bas ok après ce petit café on a mis nos ponchos sur nous on est vraiment des vrais colombiens et on va aller en haut de cette marche apparemment il y a une superbe vue sur la ville ok on vient d'arriver en haut et regardez cette vue c'est super joli c'est de toute beauté allez on va manger une visée en redescend ce fut bref mais intense comme ma première fois attend je dis ça et mon frère dit c'est faux et il insiste vraiment on dirait carrément que la première fois je l'ai fait avec lui c'est hyper glauque on va prendre un plat typique d'ici qui s'appelle le bandeja paisa panade plantain oeuf avocado viande saucisse ping viande encore et haricots merci chef je suis dans un sac de couchage sur mon matelas puisque la nuit il fait très très froid il séminaire demain nous prenez en bus direction Medline il y en aura pour 7h mais apparemment Medline c'est cool bonne nuit tout le monde ok les amis nous sommes dans le bus et en fait c'est totalement un bus luxueux il y a même des écrans sur les sièges ce qui est hyper rare ici on est super content on va dormir pendant 6h nous venons d'arriver on a fait 9h de bus 8h de bus au lieu des 6h de prévu mon seul regret de ce voyage c'est que peu importe situation j'ai toujours un short quechua sortir en ville short quechua randonner short quechua on s'est posé pour boire un café et j'ai cru que des fourmis transportaient la nourriture mais en fait c'est un insecte quel est cet insecte improbable ? est-ce que quelqu'un a déjà vu ça ? apparemment quand on le tue il explose en pollen mais non si c'est ce qu'il a dit le mec attend est-ce que quelqu'un a déjà eu auto envie de tuer un insecte ? j'entends pas les haineux j'avance nous sommes maintenant le soir et nous allons aller fêter l'anniversaire de cet homme dans un bar donc apparemment on va danser la salsa dans un bar à salsa voilà l'ambiance était au sommet dans ce bar on s'entendait plus parler et personne danser et en fait ce que les gens font ils achètent tous à boire ici et ils vont se poser sur les marches à côté de la fontaine et tout du coup vu qu'on a des moutons on va faire pareil c'est très très stylé au milieu de la place il y a des gens qui font de la gym à base de salto, de flip ils sont stylés beau et musclés c'est à dire tout ce que je ne suis pas là ce qui se passe c'est hyper simple c'est qu'au moment où je vous dis ça il se met à pleuvoir et du coup ils arrêtent les acrobaties ils se rhabillent et ils sont en train de partir un peu qui me plaît en fait ça me fait beaucoup bien parce qu'avec mon train depuis qu'on est petit on s'amuse à faire des courses de marche athlétique on vous en montrera peut-être une tout à l'heure en vrai on se moque d'eux mais ils vont plus vite que nous quand on sprint j'espère qu'ils vont lancer pokémon go dans leur poche parce qu'ils vont pas assez vite pour que ça compte pas pour leur zone tu tenais la course même ces derniers je suis en bas les couilles tous tes oeufs 10 km ils ont éclos t'as du rond flex t'as du low class c'est trop bien bravo Marc prêt je peux même partir partez on allait se coucher on allait payer cette journée sur ça mais il pue des yeps on lui dit d'aller se les laver il veut pas allez Florent t'es un gros garçon tu vas te laver les yeps ferme la touche il faut se faire c'est mettre des boules caisses dans le nez alors que juste tu vas te laver les yeps oh non arrête arrête mais mec va te laver les yeps au lieu de faire ça putain mais c'est pas possible je colle là oh ça peut vraiment ça marche arrête de faire l'enfant et ce mec il a 6 ans de plus que moi putain Florent va te laver les pieds les gens te le diront va te laver les pieds Florent s'il te plait bah arrête de trouver des alternatives hé c'est un enfant il met du produit à moustique ses pieds en pensant que l'odeur va partir il se sort les pieds je peux comprendre bon sur ce on va pouvoir bien dormir je vous dis vraiment à demain il est 16h50 et cette journée commence seulement pour nous bon on s'est un peu brûlé aujourd'hui on a fait un petit tour dans la ville et surtout aujourd'hui il est l'heure de se faire tatouer on a décidé avec mon frère de se faire le même putain de tatouage lui se le fera dans deux semaines parce qu'après il continue son voyage et il pourra pas se baigner si ce n'est pas aujourd'hui on va se faire tatouer un animal c'est un animal impressionnant avec une prestance incroyable et je vais vous raconter après pourquoi on a fait ça l'histoire qu'il y a derrière ah l'histoire est aussi impressionnante que l'animal nous sommes au salon de tatouage on est venu une première fois ce matin pour lui dire à peu près ce qu'on voulait il nous a dit revenez dans quatre heures je voudrais faire un dessin vous direz ça ouvre on est revenu on a vu le dessin c'est génial et là il me prend dans quinze minutes tu ferais tatouager ma vie ? il rase du coup j'ai un bon bras vraiment ridiculeux c'est tout doux c'est beau je suis un peu en stress je ne sais pas vous mentir non pas parce que je vais avoir un truc jusqu'à la fin de la peau mais parce que je vais te bouiller ça c'est le monsieur qui va tatouer ouais un gars en or apparemment c'est parti c'est parti pour la première vidéo je vais te filmer on te décoller la sensation ça va faire mal ah ouais c'est parti dans cinq dix minutes je serai habitué le tatouage est terminé après deux heures de séance intensive si vous êtes prêts à voir ce que c'est un crabe avec un chapeau en fait quand on était petit avec mon frère on dormait face à face dans deux lits et nos pieds se touchaient et on s'amusait à choper le pied de l'autre en refermant ses doigts de pied comme des pinces de crabe et on disait tu lulu j'ai une pince de crabe voilà c'était il y a quinze ans il était con de retour à l'hostel l'hostel qu'on a sélectionné pour une seule raison il était indiqué qu'il possédait une ps3 du coup on va faire un fifa 14 attends est-ce qu'on pourra filmer l'action et voir la chatte qui l'a eu donc là c'est un petit tir et ce qu'on appelle finalement une lucarne quelle est ta réaction Florentcha ma réaction c'est que je vais jouer au centre voilà t'es un nœud ? regarde il joue où ? il joue je joue même pas est-ce que je peux prendre le joueur ? putain putain c'est un arrête mais non c'est une victoire 3-0 c'est une victoire 3-0 il y a des la blesse on faisait ça quand on était petits on avait payé la course on va dormir maintenant à demain surprise je suis de retour à Paris voilà j'avais pas filmé ces derniers jours parce que déjà c'est un passé de spécial puis j'ai envie de profiter un max avec mon frère avant de rentrer et oui j'ai chopé une rhinophagite la dernière nuit est-ce qu'on est content ? NON ! je suis explosé il y a ces putains de sacs qui rôdent autour de ma valise cachoué on va pas se mentir c'est mon putain de sac c'est mon putain de sac bah écoutez je vous remercie d'avoir suivi ce petit voyage avec moi c'est cool j'espère que ça vous aura fait kiffer même si je vous ai montré en vrai 10% du truc c'est toujours bien de voyager ça permet de se ressourcer un peu de vivre des choses et de revenir plus frais ah ça accepte les caresses d'un coup hein je vous remercie encore une fois d'avoir regardé puis je vous dis à très vite dans notre prochaine vidéo c'était les vacances en Colombie et la surprise aux frères Ciao tout le monde Peace c'est parti !